Frédéric Sterre, nuit blanche Après une longue marche dans la forêt, papa s'arrête. Nous allons camper ici, l'endroit est calme. C'est la première fois que Johan va dormir seul dans sa tente. Maman a tout prévu pour que Johan passe une bonne nuit. Un duvet bien chaud, une lampe de poche et une boîte de biscuits. Maintenant, tout le monde au lit, car demain nous avons un long chemin à faire. Hé, où cours-tu, petite souris ? C'est ma tente et je suis couchée. Ah, c'est toi, Kiwi, qui fais peur à petite souris ? Reste dans ce coin et ne t'approche pas de petite souris. Elle est mon invité. Maintenant, laissez-moi dormir. Kiwi s'approche de petite souris à pafutrer. Elle en ferait bien son dessert. Mais tout à coup... Ouh, ouh ! L'épouvantable ! L'épouvantable ! Crée une chouette qui entre sous la tente. Que se passe-t-il ? Qui est là ? Qui a crié ? L'épouvantable ! Continue à crier la chouette. Chut, petite petite souris ! J'entends du bruit. Quelqu'un approche. Dans le silence de la nuit, on entend claquer le bec de la chouette qui tremble de peur. Sous la lumière blanche de la lune, une ombre étrange se glisse près de la tente. C'est un épouvantail ! Fris-le ! Qui cherche un abri pour la nuit ? Bon, installe-toi dans ce coin, dit Johan. Au secours ! Crie petite souris. Ils veulent me manger ! Lâche-la ! Crie la chouette. Elle est pour moi ! Non, je l'ai vue la première, répond Kiwi. Épouvantail, pour mériter sa place au chaud, cherche à rétablir l'ordre. Épouvantail attrape la chouette par les pattes et commence à la plumer. La chatte en profite pour donner quelques coups de griffes en traître, puis se lance à la poursuite de petite souris. C'est la bagarre générale. La tente s'écroule. C'est la dernière fois que je vous invite. À cause de vous, je vais devoir dormir dehors tout seul et je vais attraper le froid. C'est la faute à Kiwi, dit la chouette. Espèce de manteuse empaillée, proteste Kiwi. Plus de disputes, plus de bagarres. J'ai une idée, dit petite souris. Voilà ce que nous allons faire. C'est petite souris qui dirige les opérations. Tirez bien sur les ficelles. Plus à gauche. Voilà, un dernier nœud. Et c'est fini. Tous s'approchent de Johan. Regarde, nous avons réparé la tente. « Chut, il dort ! » dit petite souris. Alors épouvantail, qui est le plus grand, prend doucement Johan dans ses bras et le recouche sous la tente. Maman et papa ont bien ri quand ils sont venus réveiller Johan. Du coup, ils ont décidé de laisser dormir tout le monde jusqu'à ce que le petit-déjeuner soit prêt. Nuit blanche de Frédéric Ster de Frédéric Ster de Frédéric Ster de Frédéric Ster de Frédéric Ster